La Servante écarlate, c'est un livre qui a été adapté en série. Je pense que c'est une super idée pour quelqu'un qui veut quitter un peu la série, mais qui retrouve quand même un univers qu'il connaît. Je ne sais pas, commencer avec les classiques, quelque chose de moderne, parce que finalement c'est ce qui nous plaît le plus. Un livre de Delphine de Vigan, moi j'ai adoré, donc voilà. C'est la saga Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est une saga jeunesse où on suit les aventures de trois orphelins. Ça commence au tome 1 où ils perdent leurs parents. Ce n'est pas très drôle, mais c'est écrit avec un humour noir incroyable, et les illustrations sont folles. Et j'ai lu les 13 tomes, je pense, à la suite, en un mois. C'était en sixième, j'avais une prof qui était fantastique et qui nous avait fait lire. C'était la prophétie des grenouilles, et en fait elle nous l'a hyper bien expliqué. Et j'ai accroché, et après elle nous a parlé de littérature. J'ai lu Harry Potter quand j'avais 7 ans. Pendant toute ma primaire, j'ai lu que Harry Potter en boucle. Je les ai lus 7 fois chacun, et je ne lisais que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas lire que Harry Potter, j'aimais juste bien lire. Je pense que bizarrement, je serais Madame Bovary, parce que j'ai ce côté rêveur. Bon, j'espère que je ne finirai pas quand même. Mais, ouais, Madame Bovary, je pense, malheureusement. J'aime bien le personnage de Bellamy, mais ce n'est pas le personnage le plus sympa du monde, mais Bellamy, je trouve que c'est un personnage qui se bat contre son narrateur, et je trouve ça hyper intéressant. Et puis il réussit dans la vie aussi, et ça donne envie aussi. Les Faux Monnayeurs, ça parle de jeunesse désespérée, de Bourgeoisie désespérée. C'est un jeune homme qui découvre que son père biologique n'est pas son père biologique. Du coup, il se barre et il part sur un voyage initiatique pour essayer de trouver sa voie au milieu d'écrivains, au milieu de poètes. Il vit des histoires amoureuses qui tournent mal. Et c'est un livre qui est hyper contemporain, même aujourd'hui, voilà. Alors, Belles du Seigneur, c'est l'histoire d'Ariane et de Solal. Ils sont très amoureux et en fait, ils vont tomber amoureux. Et puis, on va voir toutes les phases de l'amour jusqu'à leur mort. Et ça va être un livre où on va voir plein de descriptions avec des phrases qui ne finissent jamais. Et c'est très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada